Nous allons vraiment être ravis de vous répondre. Dans ce petit moment, nous voyons qu'il y a beaucoup de fruits en Afrique qui pourrissent et sans pour autant être exploités. Alors nous allons passer dans cette étape de mini-industrie de machines qui va transformer nos fruits en jus. Alors par exemple, cette petite machine que nous voyons ici, ça transforme toutes sortes de fruits. Par exemple, ici c'est l'orange qui peut être transformé en jus d'orange. Cette machine ne coûte pas trop cher. J'ai mis une vidéo ou bien une photo sur ça. Comme ça, nous allons tous découvrir les prix de cette petite machine. Mais nous allons montrer d'abord d'autres machines aussi qui peuvent être utilisées. En prenant en compte que ces machines ici peuvent être d'une grande échelle comme celle-ci, c'est vraiment industriel. Cette machine est trop petite qui revient à 1000 dollars si vous payez deux pièces. Et nous avons aussi d'autres machines qui peuvent transformer notre canne à sucre au jus de canne à sucre. Et nous avons d'autres machines aussi qui transforment des jus de différents types de jus. Par exemple, des jus d'orange. Cette machine à canne à sucre est à 265,64 dollars seulement. Et cette machine ici, il faut mettre en tête que ça transforme toutes sortes de jus. Et vous avez vu que pour vous mettre une pause, voir quels sortes de fruits peuvent être utilisés pour chacune de ces machines. Alors, ce sont des machines à vraiment mini industrielles comme celle-ci. Cette machine peut transformer les bananes et faire des fruits de petits chips avec bananes pour enfin les emballer et les mettre en plastique. Et nous avons vu encore cette machine qui peut faire aussi les jus de gingembre. Cette machine qui peut transformer aussi les jus d'ananas qui revient à 620 dollars. Et cette machine ici qui transforme des jus de maracuja, d'orange et d'autres jus. Et cette machine transforme les jus de mangue en jus de mangue. Et cette machine coûte 900 dollars. Et si tu payes plusieurs pièces, ça c'est 900 dollars. Et quand tu payes, je crois, deux pièces, ça revient à 1500 dollars. Ce sont les machines qui transforment des mangue en jus. Donc, ces machines ici, il faut mettre en tête que ces machines ne transforment pas seulement des mangue, mais ça transforme beaucoup de produits. Avec une seule machine que tu peux payer, ça transforme beaucoup de produits. Et c'est pour ça, je vous demanderai de me contacter pour savoir quelles sortes de machines à utiliser et à quel prix nous devons payer ces machines. Et ça dépendra de votre condition. Par exemple, cette machine revient à 510 dollars pour 24 pièces ou bien de 1 à 24 pièces. Et celle-ci, c'est industriel, c'est à 6000 dollars. Et celle-ci, c'est aussi vraiment semi-industrielle qui revient à 620 dollars. Donc, ça dépend. Avec nous, on voit aussi nos bananes qui pourrissent. Avec cette machine, vous pouvez vraiment transformer les bananes et les mettre dans les emballages et revendre. Donc, cette vidéo nous a vraiment aidé à voir comment nous pouvons transformer nos mangue, nos fruits en jus d'orange. Comme en jus de mangue, jus d'orange et nous voyons des prix. J'ai mis les prix parce que je voulais vraiment tirer votre attention et pour que vous puissiez savoir quels sont les prix des machines et que vous puissiez bien vous préparer. Donc, si tu crois que la vidéo et les prix sont vite passés, tu peux répéter cette vidéo, mettre la pause, rebobiner et voir les prix exactement. Donc, toutes ces machines que vous voyez là, investez chez nous, peut vous aider à obtenir ces machines et aussi à faire des calculs sur comment nous pouvons délivrer ces machines jusqu'à ce que je vois dans le message. Alors, si vous avez vraiment besoin de questions sur des machines, par exemple, ces machines sont utilisées comment et la capacité, la rapidité des machines, quelles sont les bonnes machines pour transformer nos fruits comme les bananes, les mangue, les oranges et que nos fruits ne puissent plus pourrir en Afrique. Contactez-nous sur les commentaires en bas. Investez chez nous et là pour vous orienter sur ce genre de business. Alors, c'est ici, nous nous appuyons sur ce business, ce sont les mini-endus. L'arachide en poudre. Donc, nous avons du piment, nous avons les maïs, nous avons le coco, nous avons d'autres produits comme épices. Nous pouvons les transformer en poudre et les emballer. Donc, avec les photos qui suivent, vous allez voir les machines pour emballager. Ici, c'est une machine qui transforme les gingembres en poudre et très bien emballer et commencer à les revendre. Donc, tu prends les gingembres et tu les transformes en poudre. Comme vous voyez, cette machine aussi en question vous aidera à transformer du piment, du gingembre en poudre. Et donc, ça, c'est une façon de transformer ces produits en poudre d'une façon industrielle. Parce que nous voulons les transformer et celle-ci, c'est une machine d'emballage. Parce que beaucoup de gens me demandent comment nous allons emballer nos produits, comment nous pouvons les faire pour emballer. Ça, c'est la machine d'emballage. Tu peux aussi faire la pâte d'arachide avec ces machines ici. Donc, tu ne peux pas transformer en poudre, mais tu peux aussi utiliser ces machines pour faire des pâtes d'arachide. Comme nous voyons ici, ces machines sont transformées pour faire les purées de tomates. Ici, nous voyons des machines qui nous aident à faire des pommes de théamine, des ballons de plantain. C'est ici encore, nous voyons que nous avons une machine de packaging. Donc, pour faire les packaging, si vous voyez comment on a emballé ces produits, très bien emballés. Et vous pouvez maintenant commercialiser vos produits et se faire beaucoup de revenus. Donc, paiez cette petite machine en deux machines. La machine en transformation des produits en poudre et en liquide. La machine qui va vous aider à faire l'emballage. Et vous allez commencer maintenant à faire la publicité de vos produits. Vraiment, c'est ici que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer toutes les étapes pour passer à l'industrialisation de nos produits. Comme j'avais dit, nous n'avons pas besoin de passer à une grande production. Nous pouvons payer des petites machines à un bon prix. Donc, nous pouvons y prendre nos matières premières et les transformer et commencer à l'industrialiser. Comme vous voyez là, nous avons l'arachide, nous avons les gingembres, nous avons les piments, nous avons les tomates. Tout ce que vous voyez là, ce sont des matières premières que nous avons en Afrique. Et ces machines peuvent nous aider à transformer et avoir des produits finis, comme vous voyez sur les photos. Donc, des produits finis qui vont nous aider à être commercialisés. D'abord, très bien emballés. Et puis, commercialiser ces produits et ajouter une valeur ajoutée. Par exemple, ici, c'est du piment en poudre. Nous avons du piment qui s'est gaspillé en Afrique. Pourquoi ne pas payer ce genre de machines et commencer à industrialiser nos produits. Donc, mettez-les sur les emballages. Comme vous voyez là, c'est les confitures. Pourquoi ne pas avoir des machines comme ça en Afrique et commencer à produire des confitures ou bien de... Comment? Des jus ou bien de pâtes d'arachide et des confitures et les mettre très bien emballés et commencer à vendre ces produits. Alors, ici, nous voyons que cette machine prend les bananes plantées ou les bananes, les fries, donc les grilles. Et vous pouvez prendre ces bananes, mettre dans les emballages et commencer à emballer ces pomades, ces produits. Ici, nous voyons encore que nous avons comment les tomates est purée. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de gens qui cultivent les tomates. Ils ont des problèmes avec la conservation de ces tomates-là. Beaucoup de ces tomates-là pourrissent. Alors, pourquoi pas passer à l'idée de la transformation de nos produits africains et les emballer. Ici, nous voyons qu'il y a cette machine qui peut faire même les jus de gingembre. Les jus de gingembre, ça a vraiment une très... C'est vraiment efficace même pour la santé et ça va vraiment beaucoup aider la population africaine. Donc, vous voyez ces jus, là, ce sont des jus organiques en gingembre. Avec ces machines-là, vous pouvez aussi utiliser, comme nous avons fait sur notre vidéo passée, ça, c'est les ailes. Vous pouvez faire aussi les purées des ailes. Pourquoi? Parce que beaucoup de mamans ont des difficultés d'épicier des ailes et ça laisse de l'odeur. Mais ça, aussi, vous payez cette machine, vous pouvez commencer à faire ces purées des ailes et les emballer et commencer à les revendre. Ici, vous devez avoir une grande stratégie sur le marketing. Vous devez renforcer votre marketing. Pourquoi? Parce que regardez comment on emballe. Donc, très bien emballé. Donc, c'est l'emballage qui va vraiment aussi vendre votre produit. Il faut payer des bonnes machines pour les emballages. J'ai beaucoup reçu des appels, des demandes sur comment nous pouvons emballer nos produits, comment nous pouvons transformer nos bâtières premières. Alors, je me suis décidé de faire cette vidéo en fin de répondre à toute personne, car je ne pouvais pas répondre individuellement. Cette vidéo va pouvoir répondre à tout le monde. De voir les machines d'emballage, de voir les machines qui peuvent transformer les piments en poudre, de voir les machines qui peuvent transformer les tomates en purée de tomates et d'autres produits comme les gingembre, les ailes et l'arachide. Nous voire ici, c'est différentes sortes de poudre. Ici, ce sont les thés. Vous pouvez aussi faire du thé. Ça, c'est une machine qui peut vous aider à faire les jus de mangue. Nous avons beaucoup de mangue en Afrique qui pourrissent et nous ne savons pas comment les conserver. Alors, avec cette petite machine qui ne coûte pas trop cher, même pour les jus d'orange, avec cette machine qui ne coûte pas trop cher, nous pouvons faire des jus et vraiment économiser et garder nos produits qui ne vont plus pourrir. Ces machines ne coûtent pas trop cher. Si vous avez besoin, besoin de commandes ou de savoir les prix de ces machines, contactez un investisseur chez nous comme nous sommes déjà sur place, sur terrain. Nous pouvons vous aider à transformer du piment, à transformer de pommes de terre, à transformer de tomates. Regardez comme l'emballage rend les produits très, très chic. L'emballage va vous aider à revendre vos produits à un prix élevé. Alors, nous vous demandons de nous abonner et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, ça va permettre à YouTube de pouvoir montrer nos vidéos à plusieurs d'autres personnes car juste quand vous aimez ma vidéo, ça aide la chaîne. Donc, pour cela, je ne vais pas arrêter de vous demander d'aider la vidéo. Donc, ici, nous voyons qu'avec cette machine, vous pouvez transformer les piments, vous avez les green peppers aussi, vous pouvez les transformer et il y a beaucoup de sortes de produits. Vous, ce que vous devez faire, c'est juste, prenez votre téléphone, allez-y sur la barre de description, cherchez mon numéro WhatsApp, c'est sur la barre de description de cette vidéo, ou mon email, contactez-moi, dites-moi quel genre de produit vous voulez faire. Ici, c'est de l'huile. Donc, avec cette machine, vous pouvez aussi faire de l'huile. Vous voyez que cette machine va vous aider à faire, à produire de l'huile de table en Afrique. Donc, vraiment, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin que dès que nous publions nos prochaines vidéos, YouTube puisse vous avertir qu'Investir chez nous a publié une nouvelle vidéo. Et dès que vous voyez des nouvelles vidéos chez nous, ça va vous permettre à vous lancer dans vos business. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas surtout de nous contacter et aussi partager cette vidéo massivement car tous les Africains doivent voir produits comme épices. Nous pouvons les transformer en poudre et les emballer. Donc, avec les photos qui suivent, vous allez voir les machines pour emballager. Ici, c'est une machine qui transforme les gingembre en poudre et très bien emballer, commencer à les revendre. Donc, tu prends les gingembre et tu les transformes en poudre. Comme vous voyez, cette machine aussi en question vous aidera à transformer du piment, du gingembre en poudre. Donc, ça, c'est une façon de transformer ces produits en poudre d'une façon industrielle parce que nous voulons les transformer. Et celle-ci, c'est une machine d'emballage parce que beaucoup de gens me demandent comment nous allons emballer nos produits, comment nous pouvons les faire pour emballer. Ça, c'est la machine d'emballage. Tu peux aussi faire la pâte d'arachide avec ces machines ici. Donc, tu ne peux pas transformer en poudre, mais tu peux aussi utiliser ces machines pour faire des pâtes d'arachide. Comme nous voyons ici, ces machines sont transformées pour faire les purées de tomates. Ici, nous voyons des machines qui nous aident à faire des pommes de thé amine, des ballons de plantain. C'est ici encore, nous voyons que nous avons une machine de packaging. Donc, pour faire les packaging, si vous voyez comment on a emballé ces produits, très bien emballés et vous pouvez maintenant commercialiser vos produits et se faire beaucoup de revenus. Donc, paiez cette petite machine en deux machines. La machine en transformation des produits en poudre et en liquide, la machine qui va vous aider à faire l'emballage et vous allez commencer maintenant à faire la publicité de vos produits. Vraiment, c'est ici. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer toutes les étapes pour passer à l'industrialisation de nos produits. Comme j'avais dit, nous n'avons pas besoin de passer à une grande production. Nous pouvons payer des petites machines à un bon prix. Donc, nous pouvons y prendre nos matières premières et les transformer et commencer à l'industrialiser. Comme vous voyez là, nous avons l'arachide, nous avons les gingembres, nous avons les piments, nous avons les tomates. Tout ce que vous voyez là, ce sont des matières premières que nous avons en Afrique et ces machines peuvent nous aider à transformer et avoir des produits finis comme vous voyez sur les photos. Donc, des produits finis qui vont nous aider à être commercialisés. D'abord, très bien emballés et puis commercialiser ces produits et ajouter une valeur ajoutée. Par exemple, ici, c'est du piment en poudre. Nous avons du piment qui s'est gaspillé en Afrique. Pourquoi pas payer ce genre de machines et commencer à industrialiser nos produits. Donc, mettez-les sur les emballages. Comme vous voyez là, c'est les confitures. Pourquoi pas avoir des machines comme ça en Afrique et commencer à produire des confitures ou bien de... Comment? Des jus ou bien de pâtes d'arachide et des confitures et les mettre très bien emballés et commencer à vendre ces produits. Alors, ici, nous voyons que cette machine prend les bananes plantées ou les bananes, les fries, donc les grilles, et vous pouvez prendre ces bananes, mettez-les dans les emballages et commencer à emballer ces pomades, ces produits. Ici, nous voyons encore que nous avons... Comment les tomates est purée. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de gens qui cultivent les tomates. Ils ont des problèmes avec la conservation de ces tomates-là. Beaucoup de tomates-là pourrissent. Alors, pourquoi pas passer à l'idée de la transformation de nos produits africains et les emballer. Ici, nous voyons qu'il y a cette machine qui peut faire même les jus de gingembre. Les jus de gingembre, c'est vraiment une très... C'est vraiment efficace même pour la santé. Et ça va vraiment beaucoup aider la population africaine. Donc, vous voyez ces jus. Là, ce sont des jus organiques en gingembre. Avec ces machines-là, vous pouvez aussi utiliser. Comme nous avons fait sur notre vidéo passée, ça c'est les ailes. Et vous pouvez faire aussi les purées d'ail. Pourquoi? Parce que beaucoup de mamans ont des difficultés d'épicer des ailes. Et ça laisse de l'odeur. Mais ça aussi, vous payez cette machine. Vous pouvez commencer à faire ces purées d'ail. Et les emballer et commencer à les revendre. Ici, vous devez avoir une grande stratégie sur le marketing. Vous devez renforcer votre marketing. Pourquoi? Parce que... Regardez comment on emballe. Donc, très bien emballé. Donc, c'est l'emballage qui va vraiment aussi vendre votre produit. Il faut payer des bonnes machines pour les emballages. J'ai beaucoup reçu des appels, des demandes sur comment nous pouvons emballer nos produits. Comment nous pouvons transformer nos bâtières premières. Alors, je me suis décidé de faire cette vidéo en fin de répondre à toute personne. Car je ne pouvais pas répondre individuellement. Cette vidéo va pouvoir répondre à tout le monde. De voir les machines d'emballage. De voir les machines qui peuvent transformer les piments en poudre. De voir les machines qui peuvent transformer les tomates en purée de tomates. Et d'autres produits comme les gingembre, les ail et l'arachide. Nous voire ici, c'est différentes sortes de poudre. Ici, ce sont les thés. Vous pouvez aussi faire du thé. Ça, c'est une machine qui peut vous aider à faire les jus de mangue. Nous avons beaucoup de mangue en Afrique qui pourrissent. Et nous ne savons pas comment les conserver. Alors, avec cette petite machine qui ne coûte pas trop cher, même de même que pour les jus d'orange, avec cette machine qui ne coûte pas trop cher, nous pouvons faire des jus et vraiment économiser et garder nos produits qui ne vont plus pourrir. Ces machines ne coûtent pas trop cher. Si vous avez besoin, besoin de commandes ou de savoir les prix de ces machines, contactez un investisseur chez nous comme nous sommes déjà sur place, sur terrain. Nous pouvons vous aider à transformer du piment, à transformer de pommes de terre, à transformer de tomates. Regardez comme l'emballage rend les produits très, très chics. L'emballage va vous aider à revendre vos produits à un prix élevé. Alors, nous vous demandons de nous abonner et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, ça va permettre à YouTube de pouvoir montrer nos vidéos à plusieurs autres personnes car juste quand vous aimez ma vidéo, ça aide la chaîne. Donc, pour cela, je ne vais pas arrêter de vous demander d'aider la vidéo. Donc, ici, nous voyons qu'avec cette machine, vous pouvez transformer les piments, vous avez les green peppers aussi, vous pouvez les transformer et il y a beaucoup de sortes de produits. Vous, ce que vous devez faire, c'est juste, prenez votre téléphone, allez-y sur la barre de description, cherchez mon numéro WhatsApp, c'est sur la barre de description de cette vidéo ou mon e-mail, contactez-moi. Dites-moi quel genre de produit vous voulez faire. Ici, c'est de l'huile. Donc, avec cette machine, vous pouvez aussi faire de l'huile. Vous voyez que cette machine va vous aider à faire, à produire de l'huile de table en Afrique. Donc, vraiment, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin que dès que nous publions nos prochaines vidéos, YouTube puisse vous avertir qu'Investir chez nous a publié une nouvelle vidéo. Et dès que vous voyez des nouvelles vidéos chez nous, ça va vous permettre à vous lancer dans vos business. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas surtout de nous contacter et aussi partager cette vidéo massivement car tous les Africains doivent voir cette vidéo afin que nous puissions nous lancer sur l'industrie en Afrique. Merci.